L'ATCIC, c'est une technique, donc c'est un ensemble d'outils, de notions, de concepts, des outils qu'on entraîne, qu'on travaille. L'ATCIC permet de connecter avec son corps, de mieux se connaître, c'est-à-dire de connaître vraiment la relation, on va dire, charnelle, émotionnelle, énergétique à son potentiel, à ses angles morts, à ses désirs d'expression, d'expressivité. Et quand je parle de corps, je parle d'énergie, je parle d'émotion, je parle de compétence, je parle de potentiel et elle permet de déployer, de faire connaissance et de s'habituer à l'intensité, à la profondeur des corps, de la vie et donc à déployer l'énergie qui est là en nous et qui souvent est inutilisée ou alors utilisée à contre-courant, c'est-à-dire contre soi, plutôt que pour soi ou pour ses projets. Et c'est vraiment un outil qui permet de construire la liberté dont on a besoin, dont on a envie et en même temps la maîtrise. Quand je dis liberté, ça ne veut pas dire que c'est une sorte d'effoulement ou de catharsis, mais c'est vraiment la liberté aussi d'avoir la clarté pour faire des choix. Elle peut servir aux acteurs, elle peut servir à monsieur et madame tout le monde, tout un chacun, pour mieux transmettre, communiquer ce qu'on veut, mieux se connaître, mieux comprendre l'intelligence. Il y a une intelligence dans le corps qui est extraordinaire et qu'on utilise trop peu. C'est une formation de praticien, c'est-à-dire c'est une formation pour des gens qui, au bout de deux ans, vont pouvoir transmettre, c'est-à-dire diriger des cours de TCIC ou utiliser la TCIC dans leurs propres pratiques. La formation, elle s'adresse à des gens qui ont déjà un intérêt pour la nature humaine, l'être humain, qui ont déjà une physicalité d'une façon ou d'une autre. Et elle peut être juste parce qu'on est sportif, en tout cas il faut une certaine santé physique. Et donc elle s'adresse à des gens qui voudraient pratiquer entièrement la TCIC, la transmettre, mais aussi à des professeurs de danse, de yoga, de toutes sortes d'arts thérapeutiques qui passent par le mouvement. Et ça permettrait de compléter, voilà, leurs propres compétences déjà présentes. Ou aussi, pour tous ceux qui sont dans l'accompagnement, je peux avoir vraiment des gens qui sont intéressés, qui sont des infirmiers par exemple, mais aussi des gens qui ont besoin de manager des équipes. Voilà, donc c'est un panel assez large, mais il faut être très conscient qu'il y a une notion de pratique. Voilà, ce n'est pas un enseignement théorique, et c'est un enseignement concret qui passe au travers de l'expérience. Alors la formation dure deux années. La première année, le grand sujet, c'est vraiment les fondamentaux de la TCIC, la pratiquer, l'exercer, qui est de plus en plus de clarté, de plus en plus d'intensité, de puissance, de liberté pour le praticien. Et la deuxième année est consacrée vraiment à la transmission. Évidemment, on développe et on déploie les fondamentaux de la première année, mais ensuite, on va vraiment apprendre à les transmettre, c'est-à-dire amener des gens quelque part, amener des gens dans une expérience, les guider quand l'expérience est complexe ou difficile, etc. et à déployer son expertise pédagogique et son acuité. Pendant ces deux années, il y a un contrôle continu. La fin de la deuxième année est délivrée un titre de praticien de TCIC. Et ce titre permet d'ouvrir, de diriger des week-ends, des ateliers, des stages, TCIC, et aussi d'ensuffler cette pratique à l'intérieur de sa propre pratique pour ceux qui déjà transmettent, enseignent, dirigent des gens. Et ça permet de vraiment enrichir et de déployer, et même de renforcer la pratique première, la pratique existante en amont. Chaque année, on fait quatre stages hors les murs, c'est-à-dire dans des lieux, à la campagne ou à la montagne, des lieux de stage, ce qui nous permet d'être complètement en immersion et de faire un travail vraiment profond, intense et très agréable, parce que c'est souvent des très beaux lieux. Et donc aussi d'être en contact avec la nature, de pouvoir vraiment utiliser tous les avantages, d'être isolé, loin de son quotidien, pour pouvoir creuser, fouiller. Et c'est aussi un moyen de bien se connaître, donc c'est très très agréable au niveau quotidien, pédagogique, mais aussi au niveau quotidien. Et il y a aussi quatre week-ends, qui sont eux à l'école du jeu, qui sont en immersion, c'est-à-dire avec déjà une praticienne TCIC, et qui permet deux choses en même temps, deux choses en parallèle, c'est-à-dire de croiser vraiment ce tout public, auquel plus tard les praticiens transmettront cette TCIC, mais aussi de se projeter dans la réalité de ce métier, et donc qu'est-ce que c'est que de diriger pendant un week-end, un stage, un atelier, des gens, et quelle énergie ça demande de déployer, quelle acuité, mais aussi quel plaisir et quelle joie ça peut être de vraiment amener les gens quelque part.